Donc au moins, on peut dire que le président Macky Sall, le président du Sénégal, a été loyal envers son homologue français Emmanuel Macron. C'est ce qu'on peut, on va dire, c'est ce qu'on peut comprendre, retenir. C'est un homme loyal, il le sera toujours. C'est un homme d'une grande loyauté, croyez-moi. Et d'une grande fidélité. D'accord. En tout cas, un grand merci. Monsieur France Afrique, c'est ce que vos adversaires... Voilà, donc disent par rapport à vous. Mais bon, vous rigolez, donc voilà, ça glisse, on va dire. Oui, mais je suis un homme âgé maintenant. Et cela, je traîne ça depuis des années. Mais j'ai une chose à vous dire. À chacun de mes passages à Dakar, au-dessus et au vu de tout le monde, je déjeune ou dîne ou vois des proches d'entre les proches de M. Ousmane Sonko. Ah. Oui, madame. Oui, madame. J'espère que vos auditeurs m'auront entendu. Et d'ailleurs, je pars très bientôt à Dakar. Rendez-vous a déjà été pris avec un homme de son parti, un ami, un homme du ministère des Finances du Budget, que j'apprécie, qui est d'une très grande élégance morale, d'une grande rectitude. Il a ses idées et moi, j'ai les miennes. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il ne m'a jamais appelé M. Bourgie. Il m'appelle comment, madame, d'après vous ? Cet homme est narque et tout. Le grand truc. Il m'appelle Tonton Bourgie. D'accord. C'est magnifique pour moi. Et c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Le Sénégal, c'est ce qu'on a toujours connu. On peut être des adversaires, mais pas des ennemis. Mais s'il vous plaît, je m'adresse à tous les Sénégalais de tous horizons politiques. Ne gâchez pas le leg de nos anciens. Arrêtez de brûler. Arrêtez de détruire. Arrêtez de piller. Arrêtez les invectives. Arrêtez les insultes. Bon Dieu, nous sommes tous les héritiers de nos anciens, de Blaisdian, de Galandou Diouf, de Senghor, de Laminguey. Il faut arrêter. Franchement, il y a assez d'intelligence dans tous les côtés pour que l'on puisse s'entendre. Et qu'il y ait des joutes politiques, qu'il y ait un pouvoir, qu'il y ait des oppositions, c'est tout à fait normal. Et préservons le berceau de la démocratie et le Sénégal. Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci, M. Robert Bourgis. Ça a été un honneur, un plaisir de vous avoir dans ce live-là. Et je vous l'ai déjà dit lors de notre première discussion, c'est un honneur, moi, de vous connaître et d'échanger avec vous. J'espère que je vous connaîtrai charnellement un jour. On va se rencontrer, Inch'Allah, à Paris. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Donc, ça va, Gaï. C'était M. Robert Bourgis. Interview, je ne sais pas, je n'ai pas eu ce qu'il vous a dit, mais j'en suis ravie et vraiment content d'avoir invité. On a appris beaucoup de choses. Mais je vous ai dit que je vous ai dit que nous avons l'habitude de cette live-là. Nous avons eu tout à l'heure. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est que la décision du Président Makissal qui s'est présentée en 2024, c'est qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. La pression, ça ne marche pas avec le Président Makissal. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression qui a bossé à des situations. Elle ne marche pas avec le Président Makissal. Il n'y a pas de pression qui arrive à mares stratégie, mais il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression qui existe pour le Président Makissal. Donc, je n'ai pas dit que le président de la Maksal est de M. Robert Bourgi. Il est présenté le 14 juin. Première dame, il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de vidéo. Première dame, parce que le jour le président de la Maksal, il a démontré un siège à Père, il n'y a pas de militaille. Il n'y a pas de temps à l'automne. Avant la fin de l'allocution du président, il n'y a pas de temps à l'automne. M. Bourgi n'est pas le temps à l'automne. Donc, la famille du président a commencé par la première dame. Il n'y a pas de rôle qui a joué le parcours de son mari en politique. Il n'y a pas de militaille, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de rôle qui a joué. Il n'y a pas de confiance dans la première dame, il n'y a pas de confiance, donc la famille présidentielle. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de problème à Père, c'est que je ne sais pas. Il n'y a pas de problème à Père. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que, il n'y a pas de problème à l'implosion. parti vitasse n'est l'eau douane beno bocuyak à coalition bi du tas n'est maki sale il tient encore les rennes et ne punir à mater responsable du boulot djadou connaître mon scène d'une laine une guine du acte donc badia atelier n'a qu'au d'emboumou bien de co qu'est pourquoi le président maki sale moumlaï tanné mon mot d'un candidat ou à paire à beno bocuyak a venu pour vous sauver à la dine et suivre donc boulou mais soit également nicolas sarkozy bi sorti le président maki sale boum nye ou un fi ti pari n'en a nyu gisenton ak nicolas sarkozy way nicolas sarkozy ancien président france de faradu wartan akit king ham ne moumé président maki sale momit nicolas sarkozy président maki sale khaman loun n'ko niko 200 pandem 2024 l'ira son yi am digente france ak également sénégal kham genne président maki sale wak noko bi passe n'en a le fait que emmanuel macron le président france et elizé n'younine dao mnye d'une guise en tech principal à opposant de ousmann sonko temout à son insu mounet sa été inélégant mon moussé bourgie n'est même dommage de l'aïgan comme président maki sale c'était inacceptable loulou jadoul t emmanuel macron ou président france world d'or l'énonu n'arté président maki sale de koudji couler et à congore de fagoré à mon loyer à mon d'acte valérie pécresse beaucoup de guise en tellement mais de connaît du mot qu'on est d'où me immiscer ou qui est dans les affaires de l'état france et qu'on n'a pas d'avoir mort d'avoir d'avoir loyauté à présent maki à présent emmanuel macron bob moudier tac donc d'event à l'eau le monde le plus important lit ou la quintessence qui interview binimel encore une fois gaï d'une indéflé spéciale à également l'homme d'état et c'est un plaisir pour moi de vous l'annoncer le président il sait que donc mon chef de l'opposition bouge bannou pas forcément mon chef de l'opposition mais un amamati ma chef de l'opposition way dans six mois boulogne annec ce président de la république comme la gaï n'est qu'on ne durait donc rendez vous dimanche prochain c'est une live spéciale à que monsieur il sait que l'ancien premier ministre sénégal qui ne ramène au mounion n'est que deuxième qui électionne bi passé 10 2010 n'a un parcours exceptionnel n'est qu'un homme de paix n'est qu'un homme d'état n'a pas beau sénégal n'y dit à un moment où nous n'est qu'un moment difficile d'y amener kovid moto l'a quand même à l'accès moune et de maïdeme and a présenté sa ligue et amont dans l'intérêt du pays dans l'intérêt du sénégal moudé dit l'ou n'est qu'un d'autres manches ont gagné en dame en dame l'une des guiné koti waynec l'histoire lui a donné raison qu'on a coût et fierté mon lai am comme invité in challah dimanche prochain n'est n'allée nous comprouvons d'état b d'un tour tan in challah 15 minutes 20 minutes avant maïdieu s'en m'inviter dimanche prochain n'a des chansons qui me savent même n'est non ou s'en croire amener il est cuit n'y mon andal anita du plus mois boudou du gneau and a amené le gars il écrit tenniomique ce n'est pas l'autre c'est tout timide me comme n'est million à finir comme keita na finir comme keita beaucoup masadou barri timon parce que j'ai l'air parce que mère de famille met à information you barry Il y a des gens qui ont fait ce qu'il y a. Il y a des gens qui ont fait le travail avec Ousmane Sonko. Donc, la personne, il peut dire que Dieu aime le Sénégal. Dieu a fait nous soutenir. Dieu a fait le président Macky Sall. Il faut faire attention à ces panafricanistes, ces imposteurs-là. Ils nous mettent comme Ousmane Sonko. Si vous êtes panafricaniste, je ne parle pas de Kimi Seba. Kimi Seba, c'est un frère pour moi. Quelqu'un que je respecte et qui me respecte également parce qu'on s'est vu à Paris. Il y a des imposteurs, des opportunistes. Nous sommes des panafricanistes. Nous sommes des générations et nos frères. Nous voulons une Afrique libre, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Chers frères, faisons attention sur ces lobbies-là et ces imposteurs-là, comme Ousmane Sonko, qui se permet, Ousmane Sonko, de titiller à Mme l'ancien président de Burkina Bé, à Thomas Sankara, à M. Amodou Diya, alors qu'il n'est pas du tout de la même trompe. Faisons très attention, ça, ma gagne. C'est très bien. Nous sommes des médias occidentaux. Nous sommes des confrères. Je ne voulais pas entrer en contact avec nous parce qu'on ne comprenne pas. Mais nous, nous avons préparé l'émission de nous. La position des médias françaises, off the record, nous avons nous aussi. Merci beaucoup à M. Robert Bourget, merci à M. Seck également d'avoir été si disponible, si élégant et si galant avec moi, Inch'Allah, dimanche prochain. Merci à Baba Karmar, merci à Mané, merci à Traoré et toute l'équipe digitale de Réoumi. Il y a aussi un coucou pour tous, parce qu'il n'y a pas d'une politique, Inch'Allah. Ou à Pérez, ils sont là-bas. Ou à Khalifi, également. Il ne peut pas être de manière générale, comme Alessane Salle, etc. Au Sénégal, il n'y a pas d'un adversaire, mais il n'y a pas d'un ennemi. Il n'y a pas d'un adversaire, mais il n'y a pas d'un ennemi. C'est ce que je dis. C'est bon, mais tous, 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 tous. C'est bon, c'est bon.